Raymond Lefebvre, enfant du pays ce dimanche à Auteuil. Oui, enfant du pays, c'est un super poulain qui est très estimé au sein de l'écurie de Gabriel Linders. La dernière fois, il s'est bien imposé dans le premier handicap de 3 ans. Il a été pénalisé de 4 kilos sur cette belle victoire. On s'est tâté entre la grande course de Hed Anguin qui se croit accompli un vendredi et cette course-là. Ça avait l'air un petit peu plus simple, il est encore immature. Je pense qu'il a le niveau d'affronter les bons de vendredi, mais on va essayer de lui donner une tâche un peu plus simple. Je pense qu'il a une très belle carte à jouer dimanche. Le terrain va semble-t-il être lourd, je ne pense pas que ça va être un souci pour lui. Même avec les 4 kilos de pénalité, il est resté vraiment très bien. Il est même monté sur cette course-là, donc je pense qu'il va très bien courir. Le cheval est timide ? Oui, exactement. Depuis le début de l'année, on l'aime beaucoup. Le cheval ne cesse de progresser, il va être encore meilleur l'an prochain. Drôle d'idée ? Drôle d'idée, elle vient de malheureusement tomber sur la dernière roue dans le groupe 1. Elle était un peu fatiguée malheureusement, mais on essayait de tenter notre va-tout. La jument est restée bien, elle est en forme. Maintenant, le terrain lourd n'a pour l'instant pas été un avantage pour elle lorsqu'elle a couru dans un terrain comme ça. Après, c'est des chevaux qu'elle a déjà affrontés, qu'elle avait gagné la listonne au mois de septembre. Il faut voir, maintenant la jument est en fin de saison, elle a l'air d'être restée bien. Je pense qu'elle a eu une chance pour les places. Des chevaux comme Roxinella ou comme Boston Paris sont bien progressés depuis qu'on les avait affrontés en septembre. Donc, il faut se méfier à ces chevaux-là, mais ils devraient prendre une place.